Sylvain Ernaud envoie un message concernant la BD « Algue verte, l'histoire interdite » et l'interpellation d'un certain nombre d'acteurs par rapport à la BD d'Inès Léraud. Et vous indiquez effectivement que l'article, la tribune publiée dans Libération, indique qu'une maison d'édition a abandonné le projet de traduction en breton et de publication de la BD en breton par peur de perdre des subventions de la région Bretagne. Écoutez, je peux vous dire que j'en ai parlé dès la sortie de la tribune vendredi ou samedi dernier avec Jean-Michel Le Boulanger, vice-président à la culture et à la démocratie. Je peux vous affirmer que ni lui, ni moi, ni la région Bretagne ne menacent en quoi que ce soit les éditeurs. Ils sont libres de publier ce qu'ils souhaitent et j'ai même envie de dire que ce n'est pas le genre de la maison de choisir les publications des éditeurs comme ce n'est pas dans notre état d'esprit de choisir le type d'œuvre que nous accompagnons, nous accompagnons de la création, de l'art, nous accompagnons des éditeurs et la liberté d'expression est bien entendu indispensable à protéger. Nous avons indiqué à Inès Lérault que j'ai eu au téléphone, bien entendu, notre soutien si elle subit des intimidations. Nous devons veiller à ce que chacun puisse assumer sa liberté de ton, sa liberté de parole et d'autant plus lorsqu'on est journaliste. Et je lui ai rappelé que nous n'avions aucune objection, bien au contraire, pour que sa BD soit publiée en langue bretonne. Et si son éditeur, que je ne connais pas, a quelques inquiétudes, je suis prêt à lever ses inquiétudes et j'ai regretté que ces mots soient prononcés sans être vérifiés. Il y a peut-être de l'autocensure, il y a peut-être autre chose, mais je vous assure que du côté de la région Bretagne, nous connaissons nos faiblesses, nous connaissons les sujets sur lesquels nous avons à travailler encore. Mais il y a un point sur lequel je peux affirmer que nous n'avons pas à rougir, c'est le sujet de la liberté d'expression, le sujet de la liberté de la presse et le sujet bien entendu de la liberté de créer pour l'ensemble des artistes qui sont présents en Bretagne. Qu'ils partagent mes valeurs ou pas, qu'ils critiquent ce que je fais ou pas, ce n'est pas le sujet, nous sommes là pour assurer à chacun la capacité de s'exprimer à tout moment.